bonjour à tous c'est trading life bienvenue sur ma chaîne youtube alors d'abord je vais vous remercier du coup pour être arrivé au 21 d'abonnés au moment où je vous parle vous avez plutôt l'air d'apprécier mon contenu ça fait plaisir donc voilà n'hésitez pas à vous abonner voilà il y a mon stagam ici vous pouvez vous abonner voilà les vidéos sont ici vous avez des playlists donc débutant analysé cours et vous allez pouvoir regarder non et à propos et des choses aussi donc n'hésitez pas à aller voir ça me fait plaisir voilà donc on va commencer tout de suite du coup sur la vidéo ok on se retrouve sur les graphiques du coup ça sera une vidéo donc sur une stratégie que j'ai utilisé moi même à mes débuts que voilà j'ai trouvé seul que j'ai testé seul voilà donc c'est une stratégie qui prend trois indicateurs qui sont sur l'écran moment où je vous parle donc c'est le récit le stochastique et la terre donc à terre c'est avérage trouvange mon accent anglais super c'est la moyenne de vraie amplitude en gros ça nous montre la volatilité à un moment t tout simplement donc le stochastique et rs sinon vous connaissez voilà ce que c'est que dès qu'il en haut c'est que le mouvement aussi est terminé et baissier voyez ici ça concerne monté ici jusqu'à ici là le moment où il est terminé le rsi ça nous montre les volumes de d'argent qui circulent voilà donc et de position par exemple s'il ya plus de vendeurs que d'acheteurs voilà des choses comme ça donc on a commencé donc je vais vous expliquer ma stratégie alors donc dès qu'on va dire que on cherche à prendre un trade en vente donc déjà il va falloir tracer les traîneurs et les supports résistants donc je vais vous faire ici plan en déni on est en déni du coup et ensuite les supports résistants on en voit ici on en voit aussi la suite au dessus où c'est qu'on en voit juste en vous cliquez au pouvoir ce qui se passe avant voilà pour ça bien bien voilà quel voilà ensuite qu'est-ce qu'on peut faire en on va on va en quatre heures voilà on regarde si on trouve des choses qu'on que l'on connaît qu'on reconnaît comme ça par exemple un triangle peut-être à partir d'ici qu'est ce que ça nous donne ensuite voilà un triangle là c'est plutôt sorti mais ça fait plutôt un range une résistance aussi ici à ce niveau là donc là je fais une analyse comme je ferai un peu plus rapide et un peu un peu moins travaillé mais voilà c'est pour vous donner un exemple et ensuite pouvoir vous montrer du coup la stratégie je parle pas trop voilà juste je trace les zones je trace ce qu'il faut ici au niveau de cette mèche là là il faut mouvement et support fond mouvement et là ça commence à repartir dessus donc on verra bien oui ça même depuis un haut bien sûr pourquoi je n'ai pas fait plus en haut très bonne question donc on va partir du coup à partir de là voilà c'est pour ça je comprenais pas non plus voilà prendre ce haut là du coup ça tape là et là voilà donc là tout ça c'est un range vous voyez tout ça là c'est un range donc faut que ça casse ce rang là justement pour partir à la hausse par exemple jusqu'ici voilà donc là il doit y avoir la zone de prise sûrement on va pouvoir faire ça profil de volume à gamme fixe à partir d'ici jusqu'ici ça nous donne quoi bon il veut pas s'afficher le profil de volume à gamme fixe je sais pas pourquoi ça bug je sais pas pourquoi ça bug des fois comme ça c'est pas très grave donc en fait la stratégie du coup je vais vous expliquer en gros il faut que l'ATR donc pour prendre une position baissière il faut que le RSI soit en surachat le stochastique en surachat et que l'ATR soit faible en fait ce qui se passe dans les marchés avant les gros mouvements il y a toujours de faibles mouvements c'est à dire que le marché comme par exemple dans un triangle oui le cours il fait de moins en moins grosses impulsions haussière ou baissière mais il fait des impulsions de moins en moins fortes et donc la volatilité elle baisse en fait au moment où ça sort du triangle et bien là la volatilité monte parce que tout monde achète au même moment et en fait le principe de cette stratégie c'est de prendre justement le moment des retournements donc avec ça il faut surtout aussi donc tracer les supports résistances les traînes etc bien sûr mais en fait ce qu'il faut faire c'est que dès que voyez comme ici la terre était très bas le stochastique était où il était en haut à partir de là c'est monté voilà ici c'est donc vous voyez la terre il a augmenté donc ce soit en achat ou en vente la terre il augmentera s'il y a plus de volume d'injecté par rapport au stochastique RSI du coup et là où vous positionnez vous cherchez des positions précises soit achat ou vente bien sûr donc pour l'achat ne pour la vente du coup RSI sur achat stochastique sur achat et la terre faible après vous attendez du coup une confirmation avec les bougies voilà selon sa réagir à tel ou tel point et avec ça vous prenez position ou pas bien évidemment et pour la vente pour acheter du coup il faut que ce soit en survente le RSI stochastique aussi et la terre aussi faible voilà vous attendez bien ces choses là que ça réagisse bien et que ça rejette un niveau et que voyez vous ayez des confirmations selon les patterns selon les bougies la réjection la réjection des bougies voilà selon ça vous faites l'analyse et normalement si ça réagit bien et que ces trois indicateurs là ça a été respecté normalement vous avez beaucoup de chance du coup pour que ça passe en vente après par exemple il ya des choses comme ici vous voyez ça peut peut-être faire un faux mouvement ça intègre hop ça peut très bien repartir là hausse ensuite on sait pas mais là il ya des chances pour que du coup ça aille ici ça passe juste un faux mouvement voilà quand ça fait un faux mouvement comme ça c'est surtout il ya des chances que ça est du coup dans l'autre sens après ça dépend l'heure où on se situe au moment où on se situe dans la journée etc parce que selon les les sessions de trading donc londres new york etc il se passe des choses plus ou moins régulières enfin voilà il se passe toujours des choses comme des faux mouvements voilà des choses comme ça donc faut faire attention voilà faut se former d'ailleurs si vous juste une vidéo justement sur c'est sur ces heures c'est les horaires pour traiter sur justement à quelle heure telle session est ouverte et telle session qu'est ce que ça fait extra extra que moi dans les commentaires la vidéo sans souci donc voilà la stratégie tout simplement donc le rsi stochastique soit dans le même sens avec ce que vous voulez prendre comme trade si vous cherchez à l'achat faut que ce soit en survente atr faible sur un support fort de logiquement ou autre chose voilà sur un niveau important et si vous voulez vendre bien que ce soit sur achat ici sur achat et que l'atr soit aussi faible du coup et que le niveau de ce soit sur une résistance ou par exemple une trend line comme ça voilà donc voilà donc voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre le l'emoji l'emoji argent pourquoi pas voilà l'emoji argent pourquoi vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin ça fera plaisir n'oubliez pas de liker la vidéo de partager la vidéo et de vous abonner et puis je vous dis du coup à jeudi je vais vous faire une vidéo sur les erreurs de débutants que j'ai fait et que je certaine que je suis encore et du coup qu'il faut arrêter de faire voilà en gros le titre de la vidéo de jeudi donc soyez présent abonnez vous lâchez un like et je vous dis merci et bonne journée bon trade salut les gens et